Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16 en mode car manager avec Saint-Etienne pour le mercato, le début du mercato et bah avant de commencer le mercato on va commencer par les entraînements et bah je vais choisir les joueurs et on se retrouve juste après donc voilà j'ai fini de choisir les joueurs j'ai mis Bamba en El Toro Kevin en création d'occasion Juste et Murray en La Brésilienne et Pajo en création d'occasion et on va tout simuler donc il n'y a aucun joueur qui est augmenté dans les attributs ni en général et du coup voilà et bah là je vais vous montrer les joueurs que j'aimerais recruter donc là on se retrouve dans la liste des prioritaires pour vous montrer les joueurs que j'aimerais recruter donc il y a Tabanu, Selnes, Tannan et Sodorlund que je vous avais déjà proposé il n'y a pas très longtemps et que je vais recruter je pense ensuite dans ma dernière vidéo je vous avais proposé de me dire si vous voulez que je recrute les joueurs qui m'ont été prêtés, il y a un abonné qui m'a dit de tous les prendre donc pour l'instant il y a Eseric et Baebec qui ne sont plus au club et que je vais essayer de recruter ensuite il y a Murray et Nardi qui sont toujours en prêt avec nous et on verra bien quand ils ne seront plus prêtés et je pense qu'on va continuer dans les jours pour voir leurs prix invitations, compétitions d'avant saison, on va accepter ben on va prendre je pense qu'on va prendre le bouclier européen ouais on gagne quand même assez d'argent mais pas énormément et pas trop non plus voilà je pense que je vais choisir cette compétition ensuite on a reçu 4 messages boucliers européens donc je pense que ça c'est un peu toutes les informations que ça se déroule en Allemagne que c'est pour tester les joueurs, les schémas tactiques pour la saison à venir ok enfin voilà donc notre intérêt pour Alexander Soderlund une offre aux alentours de 2 millions de cent on va en proposer une on va essayer 1 million 8 et on verra ce que ça donne prêt, arrive à expiration donc Murray qui retourne à son club le sporting d'ion d'ion je ne sais pas trop comment ça se dit voilà on peut faire une offre de transfert si on le veut ce serait une offre pour 2 millions 4 donc on verra bien ensuite objectif pour la coupe des champions il faut atteindre l'écart de finale et bien on essayera de les atteindre durant cette saison et je vais voir pour Murray donc voilà j'ai ajouté à Murray dans ma liste des prioritaires et je viens de penser qu'en défenseur central il y a Bayes qui est revenu de son prêt qui était à Nice donc je ne sais pas si je prendrais Murray donc voilà dites moi tout ça en commentaire si vous voulez que je garde les deux ou que Bayes part et que je prenne Murray ou que Bayes reste et que Murray part enfin voilà dites moi tout ça dans les commentaires et on va encore continuer dans les jours on a reçu 9 messages retour de prêt donc Boran qui revient il était en prêt à Bourc-en-Bresse Madianga qui était en prêt à Auxerre il revient Décoké qui était en prêt à Porte-s-Mousse je ne sais pas trop comment ça se dit je ne connais pas du tout ce que là qui revient ensuite Soulich qui revient du prêt de Exeter City Saint Louis qui revient du prêt de Barnett Maisonial de Doncaster Rover et Diomandé qui revient du prêt du FC Metz Mopé de Dijon et ensuite on a reçu un message de Paris qui étudierait une offre aux alentours de 6,5 millions on va essayer de l'avoir à 5,5 millions on va faire une offre et on verra bien ce que ça donne votre intérêt pour Valentin et Seric 8,5 millions donc oui il coûte quand même un peu cher on va essayer de l'avoir à 6,5 millions je ne pense pas qu'ils vont accepter enfin on verra bien de toute façon voilà votre intérêt pour Cellness une offre aux alentours de 6 millions on va essayer de mettre une offre pour 5 millions voilà votre intérêt pour Usana Tanan 2,1 millions donc ça c'est pas très cher pour Tanan on va essayer de l'avoir à 1,7 millions voilà et votre intérêt pour Franck Tabanou 12 millions donc ouais c'est assez cher après dans la vraie vie il part en... il est en prêt à Saint-Etienne mais moi franchement j'aimerais beaucoup l'acheter je trouve que c'est un joueur qui est très très... enfin qui est très bon on va essayer de l'avoir pour 9 millions et on verra bien ce que ça donne de toute façon voilà c'est tout je vais faire la progression du joueur de toute façon je ne pense pas que celle-ci je vais vous la mettre dans la vidéo donc là je vais encore continuer on a reçu deux messages le stade René qui s'intéresse pour Usana Tanan et qui aurait fait une offre de 1,6 millions je ne sais plus combien j'ai fait mon offre j'ai mis 1,7 millions bon bah on va laisser on va mettre 1,8 millions au moins on sera sûr de la voir hop voilà 1,8 millions et on avait reçu un deuxième message donc on a reçu une offre du Sporting Jijon je ne sais pas trop comment ça se dit pour me réquisition étudierait une offre aux alentours de 3,7 millions donc dites moi dans les commentaires si vous voudrez que je le recrute et voilà on va du coup encore continuer dans les jours on a reçu un rapport mensuel et Rosenborg qui ont accepté l'offre pour Soderlund il veut un salaire de 25 000 il veut une durée de 2 ans et on va mettre titulaire rotation d'effectifs je pense voilà hop et on va encore continuer jusqu'au prochain match pour le bouclier européen on a reçu 7 messages donc offre de transfert pour Corny on va refuser parce que déjà et moi aussi on n'a pas beaucoup de joueurs donc voilà et Gengen pour Asu et Koto je ne sais pas parce que comme il y aura il y aura Tabanu qui va revenir qu'on a aussi Poloma donc voilà je ne sais pas si je vais garder Asu et Koto voilà dites moi dans les commentaires si vous voudrez que je le garde ou pas ensuite on a reçu un message de Rosenborg le transfert qui a été rejeté nous avons accepté une offre d'une autre équipe non c'est pas possible il y aurait Lion qui aurait fait une offre de 5 millions et qui aurait été non c'est vrai il n'a pas le droit de faire ça il avait proposé 5 millions on va proposer 6 voilà on va essayer de tout faire pour l'avoir en plus c'est pour qu'il parte à Lion ça ne se fait pas il n'a pas le droit il a fait une offre de 5 millions pour CELNES Lion ensuite offre de transfert inacceptable la somme est trop faible pour ESSERIC et ben on va faire une autre offre on va essayer 7 500 voilà offre inacceptable la somme est trop faible 8 millions bon bah on va mettre 6 500 et on va voir bien ce que ça donne ça se discute aussi pour TANAN Malaga qui le voudrait ils ont fait une offre de 2 millions de 100 je crois que j'ai moins ouais on va faire une offre de 2 millions de 500 hop voilà voilà et ça se discute aussi d'accord CELNES ils auraient reçu une offre de Rayo Valensano une offre de 5 millions 500 mais je crois que j'en ai proposé 6 millions si je ne me trompe pas ouais j'ai proposé 6 millions donc on verra bien ce que ça donne de toute façon Solitschki nous demande s'il peut jouer pour le prochain match et juste aussi et ben on va aller faire la composition pour le prochain match qui est contre Stock City et ben on va voir tout ça donc il y a Ruffier qui est en en sélection avec la France il y a aussi Perrin et ben on va mettre ouais on va laisser Malcuit on va mettre juste Pogba ouais on va laisser Poloma on va laisser comme ça on va pourquoi pas mettre Diomande pour voir ce que ça donne Kevin du coup on n'a plus de MOC on va peut-être pourquoi pas mettre Koroad on verra bien Molo si pourquoi pas le tester et Mopay et ouais en MOC je lui mette pourquoi pas bah Soudi tu vois il voulait jouer je me demande à rappeler qu'il voulait jouer du coup on va le mettre MOC je crois qu'il peut jouer bon là c'est pas très grave on n'a le droit qu'à 3 remplaçants je ne sais pas pourquoi on n'a le droit que 3 remplaçants mais bon on va mettre un un ouais un milieu un défenseur on va mettre sale et un attaquant voilà on va mettre comme ça donc là on se retrouve pour la simulation du match parce que je ne vais pas aller jouer les matchs de boucliers européens et on a gagné 2-0 contre Stock City avec un but de Malcui et un but de Molo et voilà on va continuer du coup on a reçu une offre de transfert pour Cornier de Reims mais je ne vais pas accepter de toute façon je vais rejeter toutes les offres et voilà après on va attendre pour Assoy Koto celui-ci qui nous remercie pour la confiance et juste aussi qui nous remercie de l'avoir donné sa chance voilà on va encore continuer proposition de contrat accepté pour Soderlund et bien on va accepter voilà première recrue du Mercato qui est Alexander Soderlund et ensuite on a reçu un message pour nous dire que Passo Ferreira un club qui aurait fait une offre de 2 millions de cent pour Oussama Tannan je ne sais plus une offre de combien j'avais fait il est là moi j'avais fait 2 millions 500 donc ça va et ben voilà on va encore continuer on a reçu pas mal de messages le club où il y a Oussama Tannan qui accepte notre offre il vaudrait un salaire un salaire de 30 000 une durée de 4 ans et on va le mettre titulaire important voilà Nice qui accepte notre proposition de transfert il vaudrait un salaire de 50 000 un contrat de 3 ans et on va le mettre titulaire important voilà le PSG qui n'accepte toujours pas notre offre pour buyback on va essayer 7 on va juste mettre 7 millions voilà Bâle qui fait une offre pour Selness Reims qui aurait fait une offre pour Oussama Tannan mais ils ont accepté la nôtre et Francfort qui aurait fait une offre pour Selness 4 800 et Bâle une de 5 millions et moi je ne sais plus combien j'ai fait mon offre 6 millions donc voilà je pense que pour l'instant on n'a rien à craindre hop on continue encore dans les jours proposition de transfert pour Rufier de West Ham et on va rejeter bien sûr je ne veux pas du tout vendre Rufier voilà Rosenborg qui accepte notre proposition de transfert pour Selness il voudrait un salaire de 45 1000 une durée de 4 ans et on va le mettre titulaire important voilà euh Lion qui refait une offre de 7 millions pour Essérique mais moi je crois que j'en ai fini de 7 500 ouais du coup bah voilà et Hanovre 96 qui aurait fait une offre de 6 millions pour Essérique voilà donc prochain match contre Lazayo de Rome et euh bah ouais bah je pense qu'on va à peu près laisser la même équipe on va mettre base pour un peu le faire jouer euh on va mettre euh quad pourquoi pas mettre Soderlund pour le tester et voilà je pense que là c'est pas mal donc là je vais simuler le match contre la Lazio de Rome et euh on a gagné 2-1 grâce à 2 buts de Malcui ça fait déjà 3 buts qu'il marque en 2 matchs ce qui est vraiment beaucoup pour un défenseur droit et c'est même très bien pour lui et ensuite la Lazio qui a marqué sur pénalty voilà on va continuer joueur blessé Poloma qui sera absent pendant deux semaines il a une élongation au quadriceps voilà et bah je vais faire la progression des joueurs et euh je venais de penser que comme il y a des joueurs qui sont revenus en prêt je pense que je pourrais les reprêter parce que si j'utilise pas vraiment donc Maisonial je pense que je vais le prêter juste on garde Solich je vais le prêter parce qu'on a pas mal de joueurs en poste de milieu Mopé je pense pas que enfin à part si on change de dispositif ouais non je pense pas que je sais pas si je vais pouvoir le faire jouer durant cette saison du coup je vais le prêter je pense voilà vous me direz en commentaire si vous voulez que je le prête ou pas ensuite Saint Louis je vais le prêter parce que il y a déjà pas mal de joueurs sur les ailes Madi on garde c'est pareil que Solich Polo on garde Dekoke je vais le prêter Kevin on garde Diomande je pense que enfin je sais pas si si je le si je le prête ou pas donc vous me direz dans les commentaires pour l'instant je vais le mettre sur la liste des prêts Borang je prête Malcui on garde et voilà c'est à peu près tout et ensuite bah là on va continuer dans les jours jusqu'au prochain match ah oui on avait reçu le rapport donc on a un gardien de potentiel 75 à 94 71 en plongeon 76 en jeu au pied et 59 en jeu à la main donc ouais on va continuer là après je regarde un peu les joueurs ouais il manque des informations là aussi ensuite on a Gorgelin potentiel 64 à 86 il peut il peut jouer défenseur central défenseur droit milieu droit et ouais on va continuer la mission ouais on peut voir ses atouts 86 en agilité en vitesse 83 en détente 71 en tacle glissé 75 en agressivité 72 en équilibre voilà là il nous manque quelques informations ensuite on a Banc Boc Bloc Boc ouais Boc potentiel 57 à 79 atout 94 en agité 88 en équilibre et en vitesse il peut jouer défenseur central milieu central milieu droit il a aussi 72 en endurance 76 en réactivité 80 en précision coup franc 80 en tir lointain et 72 en passe courte on va continuer Thiam ouais on va continuer là il nous manque quand même beaucoup d'informations ensuite on a Salibur qui a un potentiel entre 66 et 92 il peut jouer milieu central ailé ou buteur 94 en accélération 90 en vitesse et 89 en agilité il a aussi 73 en endurance voilà on va continuer benedine je pense pas que je vais le recruter ce joueur voilà ensuite on a Lars O'neur comme c'est un défenseur droit il nous manque quelques informations en tacle glissé voilà après je pense que c'est bon franchement je pense que ça a l'air d'un bon défenseur droit donc je vais le recruter voilà ensuite Martin je sais pas si je vais le prendre donc vous pourrez me le dire dans les commentaires et Mangani qui est un gardien qui a quand même de belles stats on va le recruter lui aussi voilà proposition de transfert pour ruffier pour ruffier shalk04 et je pense qu'on va rejeter toute offre voilà hop transfert accepté de paris pour Baebec on va mettre il va un salaire de 60 000 une durée de 4 ans titulaire rotation d'effectifs voilà Bordeaux ça se discute aussi pour Essérique qui aurait proposé une offre de 6 500 000 mais je crois que j'avais fait 7 millions Lavande qui aurait fait une offre pour Sana Tanan mais bon je lui ai déjà proposé un contrat et Selnes là aussi j'ai proposé un contrat voilà on perd bien voilà on va continuer proposition de contrat pour Tanan accepté voilà on accepte aussi et Essérique aussi qui accepte donc voilà là aussi on accepte donc voilà là on a recruté deux recrues donc notre deuxième recrue qui est Usana Tanan et notre troisième recrue qui est Valentin Essérique et toujours des offres pour Selnes mais bon on verra bien ce que ça donne donc prochain match contre je sais pas trop comment ça s'appelle c'est ici le je crois que c'est Boursier non je sais pas du tout M Glambad M Blad bah tu vois je sais pas trop comment ça se dit voilà c'est un club allemand il me semble et on va faire l'équipe on va mettre Théophile Catherine euh Perrin Salle enfin oui Perrin Salle Asoui Koto Clément Le Moine euh on va mettre Usana Tanan pour le tester euh Cornier Monet Paquet et Beric en pointe voilà donc là on va simuler le match le match et on a gagné 2-1 grâce à un but de Cornier et ensuite à un but de Quad sur pénalty il y a aussi Théophile Catherine qui a reçu un carton rouge comme il avait reçu deux cartons jaunes voilà on va continuer on a reçu 3 messages c'est le Nes qui accepte notre proposition de contrat et il nous manque du enfin si je crois que si je fais ça nous n'avons pas les moyens financiers pour honorer ce contrat mais vous pouvez obtenir ce joueur si vous modifiez votre budget transfert une nouvelle recrute donc notre quatrième recrute qui est Cellness et voilà ensuite on a une dotation de compétition 2 millions de budget de transfert supplémentaire et Théophile Catherine qui est suspendue voilà et on va encore continuer dans les jours Baebec qui accepte notre proposition de contrat donc là aussi on va accepter hop on va faire oui pour le salaire et là on a encore une recrue qui est Baebec notre cinquième recrue donc on va un peu voir ce que ça donne l'équipe donc bah au poste de gardien on a Rufi et Nardi pour l'instant en défenseur droit on a Théophile Catherine Malkui au poste des défenseurs central on a Pogba juste et Baece donc ouais il y a aussi Baece qui peut jouer défenseur droit donc je pense pas que j'ai recruté un Murray parce qu'après j'aurai trop de joueurs en défenseur central à part s'il voulait que je vende Baece ou que je le prête et que je prenne Murray enfin voilà ensuite bah là on a Asue Koto et Poloma et il faut que j'aille faire aussi 9 pour Tabanu ensuite en milieu central on en a 1,2,3,4,5,6 milieu ouais je pense que je vais prêter Duomandé parce que sinon il va pas beaucoup jouer voilà sur l'aile droite on a 3 joueurs on a Amoma Kevin et Tanan en M aussi on a Eseric Cornier là on a Monet Paquet Molo et Baebec et en buteur on aura Berich Roux et Soderlund donc voilà je pense que Mopé aussi je vais le prêter parce que on a beaucoup de joueurs donc ouais on a fait un bon mercato pour l'instant du coup j'allais quand même vérifier un peu ma liste des prioritaires mais je crois que j'avais fait une off pour Tabanu c'est pas du tout bon il coûte quand même assez cher Tabanu on va essayer de faire une off de 7 millions on verra bien ce que ça donne parce que là je crois que j'ai à peu près recruté tous les joueurs que je voulais recruter donc voilà là on continue donc prochain match contre le Bayern 04 pour les demi-finales du bouclier européen on va faire l'équipe Malcuit Pirin Salasso et Cotto Clément le moine ouais on va mettre à mon mât Cornier on va mettre Baybec pourquoi pas voilà il est là il est là il est là il est là ce que ça donne on va laisser Beric ouais on va mettre Roux pour le faire un peu jouer et voilà donc là je vais simuler le match contre le Bayern 04 et on a gagné enfin on a fait un match nul et ensuite on a gagné au pénalty 5 à 4 et encore un but de Malcuit qui ouais qui n'arrête pas de marquer on a reçu pas mal de messages conférence de presse proposition de transfert pour dotation de compétition on a reçu de budget de transfert supplémentaire 3 millions 500 joueur blessé sale qui s'est blessé pendant deux mois ligament colate je ne sais pas ce que ça veut dire après les abrévations et t'es le catherine qui revient bah du coup il y a Bayel sale qui est blessé donc voilà enfin après on a quand même Bayes en défenseur central donc voilà et la proposition pour roux de grenade et bah on va rejeter voilà et je vais faire la progression des joueurs donc là on va encore continuer offre inacceptable Swansea qui nous demande un montant de 12 millions on va essayer 9 millions voilà euh conférence de presse et on continue encore encore un message de conférence de presse et on se rebat en finale contre le club allemand et bah on va faire la composition d'équipe il y a Ruffier qui est Ruffier qui est de retour euh on va laisser Malcuit on va mettre euh Pogba euh voilà bébé qui est en mauvaise forme on va mettre euh ouais on va mettre Molo on va remettre Beritch voilà donc là je vais simuler la finale et on a gagné de 0 grâce à un but de Malcuit encore une fois et un but de Tanan donc voilà donc on a reçu des messages euh dotation de compétition budget de transfert supplémentaire 4 millions 300 budget de transfert supplémentaire vos performances l'équipe a atteint le niveau suivant dans la compétition bouclier européen remporté le remporté à la finale nous espérons que vous avez une meilleure idée de la tactique de l'effectif que vous utilisez la saison prochaine euh nous avons hâte de vous voir à l'oeuvre dans les semaines à venir d'accord du coup bah là on va encore continuer je pense jusqu'au prochain match qui est contre Lyon on a reçu une proposition de transfert pour Maisonial un prêt on va accepter voilà euh Sonsi qui accepte notre proposition de transfert pour Tabanou il veut un budget de enfin un salaire de 70 000 3 ans et on va mettre titulaire important oui voilà et là on continue encore dans les jours on a reçu une proposition de transfert pour Mopé euh Valenciennes euh pour un prêt bah on va accepter parce que ouais j'ai quand même beaucoup de monde en attaque et je vais faire la progression des joueurs voilà je vais encore continuer dans les jours on a reçu des messages proposition de transfert pour Madianga un prêt en détroit anglais je crois et voilà on accepte Tabanou qui accepte notre proposition de contrat et voilà Tabanou qui revient au club voilà euh conférence de presse donc Tabanou qui est notre 6ème recrut je crois du Mercato je pense que ça va être la dernière enfin voilà vous me direz en commentaire ce que vous aurez pensé du Mercato que j'ai effectué et bah si vous voulez me proposer d'autres joueurs bah n'hésitez pas et je verrai bien si je les achète ou pas voilà et on avait reçu un autre message de conférence de presse et là on continue encore jusqu'au prochain match on a reçu deux messages propositions de transfert euh un prêt pour Diomande bah on va accepter parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs en milieu de terrain et conférence de presse voilà euh bah on va aller faire l'équipe pour ce match contre Lyon on va mettre Théophile Catherine Perrin euh Pogba euh on va essayer Tabanou euh Clément le moine à Mouma euh on va mettre Eseric on va laisser Molo et on va aussi laisser Beritch je pense voilà après pour les remplaçants on va un peu voir tout ça euh on va faire on va mettre un autre milieu de terrain on va mettre euh Cellness euh après on va mettre un MOC on va mettre rouge je pense ou Soderlun on va mettre Soderlun pourquoi pas et rouge je sais pas du tout où il est ah il est là et ouais on va laisser un ailier euh pourquoi pourquoi pas mettre Kevin et voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo si la vidéo t'a plu tu peux aimer la vidéo tu peux aussi aller aimer mes réseaux sociaux et t'abonner pour suivre mes prochaines activités sur youtube allez salut